Un physicien Thibault Damour qui disait que à la fin du 19e siècle, l'espace, le temps et la matière étaient encore séparés. On pensait l'espace comme une grande boîte vide, la matière comme des objets dans cette boîte et le temps comme un grand tic-tac cosmique censé s'écouler. Et on s'est aperçu depuis que l'espace et le temps c'était la même chose. L'espace, le temps et la matière c'est en fait une seule et même chose. Il dit que c'est une idée violente et difficile à accepter. Et là il conclut avec Einstein en disant que Einstein commence par nous expliquer que non seulement espace et temps ne sont pas séparés, mais qu'il existe en fait un espace-temps. Et il ajoute que si cet espace-temps est une boîte, la matière peut déformer cette dernière. Et c'est ce dernier segment de phrase qui m'a particulièrement interpellé. La matière qui peut déformer l'espace-temps. Alors je ne suis évidemment pas physicien et je ne voudrais pas réactiver l'affaire Sokal non plus pour ceux qui connaissent, mais c'est quand même un point de vue tout à fait intéressant dans les logiques qui nous intéressent aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'on peut essayer de définir cette boîte-là, cette boîte-là qu'on appelle l'espace-temps et qu'on a essayé de travailler sur l'ensemble de l'après-midi. Donc on pourrait dire l'espace-temps ou bien les espaces-temps après Habermas, c'est-à-dire prenons trois catégories d'espace-temps. L'espace-temps public, l'espace-temps professionnel et l'espace-temps privé. Et dire que la matière peut déformer ces trois espaces-temps, c'est donc dire que les objets, et que notamment les objets numériques, certes je suis un peu dans un déterminisme technique, mais ça reste une hypothèse quand même assez intéressante qu'il me semble, c'est dire que les objets, notamment numériques, déforment en permanence ces espaces-temps, que les objets créent des passerelles continuelles entre ces espaces-temps publics, professionnels, privés, et déforment ces espaces-temps. Donc il y avait auparavant des objets spécifiques pour chaque espace-temps. Il y avait des objets pour la sphère domestique, il y avait des objets pour la sphère professionnelle, etc. Et force est de constater qu'aujourd'hui, évidemment, les mêmes objets sont utilisés, quels que soient ces espaces-temps différents. Et donc à partir de là, on peut dire que les frontières sont devenues totalement poreuses entre ces espaces-temps et que cette situation a impliqué l'émergence de nouvelles formes d'organisation de l'action, des nouvelles formes de communication, des nouvelles formes organisationnelles, et avec des nouvelles normes pour accompagner ce mouvement, et notamment des normes managériales, qui donc essayent de recréer des limites et des frontières. On parlait du mail tout à l'heure à la fin, c'est exactement ça, des nouvelles normes qui essayent de recréer des limites entre ces espaces-temps qui sont totalement imbriquées. Et donc si je prends le cas récent d'Orange, le débat portait précisément sur ce point-là. Qui gère les tensions entre les espaces professionnels, privés et publics ? Est-ce qu'il s'agit de l'organisation qui doit mettre en place des normes managériales, ou bien est-ce qu'on laisse les individus gérer eux-mêmes cette problématique-là ? Et donc si c'est l'organisation, alors on parle de la déconnexion. Alors c'est Bruno Maitling, effectivement, qui porte la notion de déconnexion au travail, avec des règles qui vont préciser que vous avez 72 heures pour répondre à un mail. Il y a plusieurs services où on leur donnait l'autorisation de 72 heures pour répondre à un mail, ou bien vous n'avez pas le droit d'envoyer un mail le week-end, etc. Ce qui implique aussi d'ailleurs de revoir immédiatement la charge de travail. Donc soit c'est l'organisation qui s'en charge, soit on laisse les individus gérer eux-mêmes cette frontière. Et donc c'est ce qu'on observe d'ailleurs le plus souvent. Me semble-t-il, on donne des iPads, on donne des ordinateurs, on donne tous ces objets précisément qui naviguent d'espace en espace, et on laisse les individus gérer eux-mêmes leur organisation de travail. Et ce qu'il y a aussi de troublant, c'est que ces espaces finalement ne sont pas seulement physiques, ils sont aussi métaphoriques. D'où le terme de sphère. Il faut distinguer le terme d'espace et de sphère dans ces logiques-là, qui vient remplacer le terme d'espace dans ce cas. On peut se trouver finalement dans un espace professionnel, mais dans une sphère privée. On se trouve dans un espace professionnel, c'est-à-dire que physiquement, on est effectivement au bureau, mais dans une sphère privée, c'est-à-dire qu'on a une activité privée dans un espace professionnel. Et donc on peut finalement désigner, et là j'en passe à la notion d'entreprise et de communication, on peut désigner l'entreprise comme un espace-temps professionnel physique et symbolique, où l'espace-temps symbolique prend de plus en plus de place finalement dans le projet de l'entreprise. Et ce qu'on peut observer depuis plusieurs années donc, c'est qu'il y a une dislocation de l'entreprise comme espace physique, comme espace-temps professionnel, au profit de l'entreprise comme projet. L'entreprise comme projet dont l'ensemble des éléments constitutifs sont finalement très fortement externalisés, pilotés par des normes techniques, par des normes d'organisation, par des interfaces numériques évidemment. Et que donc l'entreprise, c'est un espace-temps d'information et de communication, un espace-temps symbolique, mais plus un espace-temps physique, un espace-temps d'information et de communication qui essaye de stabiliser son projet. C'est en quelque sorte un projet qui essaye de spatialiser le temps. Un projet qui essaye de spatialiser le temps, et là je reprends notamment cette idée-là à Stiegler et à Sylvain Roux. Sylvain Roux, lui, il appelle ça le processus de grammatisation. La grammatisation, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de rendre discrétisables des flux. Il dit que ça permet de rendre discrétisables des flux, c'est-à-dire de rendre reproductibles des flux temporels, des flux qui n'étaient pas auparavant spatialisés, donc reproductibles. C'est-à-dire qu'il est tout d'un coup possible, par l'invention de nouveaux objets, il est tout d'un coup possible d'enregistrer des phénomènes et de les répéter. Typiquement, ça a été l'invention de l'écriture. Lui, Sylvain Roux, parle de l'invention de l'écriture. Avec l'invention de l'écriture, ça a été un grand moment de ce processus de grammatisation, parce que tout d'un coup, on a réussi à spatialiser le flux de paroles. On a réussi à rendre spatial ce qui auparavant relevait des logiques de mémoire, et donc relevait des logiques temporelles. L'écriture, l'imprimerie, qui a été aussi un nouveau stade de la grammatisation de la langue, qui va passer par des moyens mécaniques. L'invention de l'automate, c'est la grammatisation du geste ouvrier, qui tout d'un coup permet de répéter le geste ouvrier. On spatialise un geste qui auparavant relevait de logique temporelle. L'appareil photo, c'est la grammatisation de la vue. Le phonographe, c'est la grammatisation de l'ouïe. Tout d'un coup, on peut réécouter de la musique, on n'a pas besoin d'être musicien pour écouter de la musique, on n'a pas besoin de faire partie du bon cercle pour écouter de la musique. L'informatique, dit-il, c'est la grammatisation de l'intellect. On commence à grammatiser les logiques de l'intelligence, les capacités computationnelles, avec l'informatique. Et on peut considérer que l'extension de l'informatique au numérique, c'est une grammatisation du social. Aujourd'hui, le numérique, c'est notre capacité à spatialiser les relations, à les rendre reproductibles, à les rendre observables, via l'ensemble des objets numériques que nous connaissons. Et donc, avec les réseaux sociaux, finalement, c'est ça. On a une spatialisation et une rationalisation des relations. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que l'entreprise, c'est un espace-temps qui est déformé par les objets. C'est un espace-temps qui est déformé par les objets qui permet de spatialiser le temps perpétuellement à un nouveau frais. Si je prends la maquette numérique, par exemple, dans le secteur du bâtiment que je suis en train d'observer, c'est un point de vue, un angle d'attaque tout à fait intéressant parce que le processus de collaboration précisément de l'ensemble des entreprises d'un projet de construction a été stabilisé auparavant, pour ne pas dire spatialisé, dans des normes, dans des lois, dans la loi MOB, dans tout un tas de méthodes qui étaient partagées par l'ensemble de ces entreprises, par des outils communs. Et voilà que la révolution numérique, via un objet numérique, vient leur demander de travailler désormais autour d'une maquette numérique qui consiste globalement à modéliser en 3D le bâtiment, mais donc surtout à travailler de manière différente. Et donc il s'agit d'une nouvelle spatialisation des interactions. Il faut que je m'éloigne. Il s'agit d'une nouvelle spatialisation des interactions, des relations, une nouvelle spatialisation des communications. Et donc avec des nombreux problèmes à résoudre en termes de collaboration, de synchronisation, autour d'un seul objet. Mais on a donc affaire à une modification profonde du processus de travail. Une modification qui n'est pas l'objet du travail, il n'y a pas une modification profonde de l'architecture, mais il y a une modification profonde du processus de travail, c'est-à-dire du processus de communication. Une modification profonde du processus d'organisation même du travail. Et donc si l'entreprise et cet espace-temps est une boîte et un espace-temps, il s'agit ici de considérer finalement qu'elle est déformée par les objets numériques. Et que ces espaces-temps et cette matière, pour reboucler sur l'introduction, que les objets numériques déforment ces espaces-temps, ce qui me semble-t-il nous a occupés pendant toute l'après-midi. Ce qui sera donc ma contribution à cette thématique de la temporalité. Et de la communication, je vous remercie.